Dans cette remorque, des centaines de colis qui n'ont pas pu être livrés pour Noël. Afin de compenser la fermeture de l'aéroport d'Ajaccio, la poste a dû se réorganiser. Des cargaisons supplémentaires sont affrétées par bateau et arrivent en camion au centre de tri de Campo de Lourdes. Seule la Corse du Sud est concernée par ce système, un dépannage par remorque très difficile à mettre en place et faisant perdre beaucoup de temps. On met 30 minutes pour la décharger. Il y a 70 colis par palette et quand on reçoit l'avion, on a dans les containers entre 450 et 500 colis qui sont traités en même temps. Et surtout au niveau de la qualité de service, les colis qui sont traités par l'avion sont distribués le jour même par les facteurs. Certains de ces colis auraient dû être livrés à Ajaccio depuis samedi. Toutefois, la poste l'affirme, 100% des paquets arrivés en Corse du Sud le 24 décembre ont été distribués à temps. Pour cela, il a fallu mettre les bouchées doubles. L'application de tous les collègues avec certains facteurs qui n'hésitaient pas à repartir en distribution l'après-midi. Nous avons mis en place des équipes de nuit pour traiter les colis supplémentaires. En tout, 340 000 colis arrivent en Corse durant la période de Noël. Cette année, en raison des mauvaises conditions météo mais aussi des grèves, certains seront livrés avec au maximum 2 ou 3 jours de retard.